Merci beaucoup, la parole est à Francie Mègement. Oui merci M. le Président, juste quelques mots au nom de notre groupe qui salue l'engagement de la métropole aux côtés des trois communes concernées dans ce beau projet, avec des enjeux importants, je ne reviendrai pas sur les potentialités qui ont été déjà pointées, mais de les valoriser, de mieux organiser les espaces, de développer ce territoire, mais surtout mieux l'adapter aux enjeux environnementaux et sociaux actuels, donc des enjeux partagés qui dépassent largement chaque niveau communal, et donc c'est naturellement que cet espace doit être un projet métropolitain. Il faut refaire ce morceau de métropole, refaire la ville qui est fragmentée, coupée, séparée, comme ça a été dit, et pour faire advenir une nouvelle centralité fluide, attractive, et qui sera un élément qui est déjà, mais qui sera encore plus un élément d'équilibre de notre territoire métropolitain et même de la région urbaine. Donc par la requalification de l'habitat et des espaces publics, le dynamisme, conforter le dynamisme de l'emploi, rendre encore plus attractifs les grands équipements qui y sont, et surtout adapter les infrastructures et l'organisation de cet espace aux enjeux de transition. C'est du gagnant-gagnant pour tous, pour les trois communes, pour la métropole et même plus largement, surtout pour les habitants qui y vivent. Juste deux points de vigilance. C'est un projet au long cours, donc il faudra savoir tenir le cap de notre ambition, tout en permettant des projets plus ponctuels et plus restreints de se développer, sans entraver en fait les initiatives, qu'elles soient privées ou publiques, sur ce territoire. Donc être vigilant sur ce fil rouge qui doit durer dans le temps, c'est pas une masse à faire. Et puis surtout, emmener avec nous et associer les usagers de cet espace, qu'ils soient habitants, salariés, utilisateurs des équipements ou même visiteurs, et donc dans un processus de travail qui est engagé par la délibération sur la participation, mais que là aussi, il faudra qu'on sache tenir dans le temps et tenir tout l'intérêt des principaux concernés. Je vous remercie.